Salut tout le monde, bienvenue sur le nouvel de JD. Aujourd'hui c'est le nouvel de JD. Putain de... Bon, aujourd'hui c'est le nouvel de JD, on a une petite vidéo. Là ça ne sera pas sur le classe 2. Le classe 2 ça va être assuré plus tard avec la classe noire, parce que moi j'aime jouer à des jeux d'horaires quand il fait noir. Puis là, ben il fait jour. Aujourd'hui je vais me donner mes impressions sur la Switch. Ça va faire deux semaines que je l'ai. Deux ou trois. Ça approche de trois semaines. Le 28 mai ça va faire un mois que je vais l'avoir. Mais après trois semaines à jouer à la Switch, je lui suis déjà fait une opinion. Donc, je lui suis aussi acheté ceci. Une petite sacoche de transport pour la Switch. Parce que c'est assez utile. Je l'ouvre. Alors voilà, la Switch est déjà dans son emballage. Ça protège très bien. Et en plus on a une chose dans le milieu. Là haut, juste dedans. Qui sert à mettre les cartouches de jeu. Donc, pour l'instant des cartouches de jeu, j'en ai deux mais... Si tu t'en rends pas compte, c'est pour protéger ton écran en français. Ouais, ça aussi je connais plus le cartou. Non, ça va sur ton écran ça. Hein? Je te fais ça pour mettre des cartouches. Quand tu le mets dedans, là. Quand tu le mets à la Switch, je te mets, là. Ouais. Quand tu la mets là, là. Ça va se fermer, ça ferme sur ton écran. Ouais, largement. Parce que ça, ça ferme sur l'écran. Puis, en arrière, toutes les choses pour saluer les cartouches. Donc, c'est... Tu sais, je ne l'ai pas, moi, la Switch, je te gomme. Pense-lui. Donc, cette Switch, vous savez que ça se programme comme ça. Je vous l'avais déjà montré en vidéo. Avec la chose en arrière-là, on peut surélever, puis déposer. Puis, ça fait un écran. Comme un écran de TV. Là, vous voyez pas. Je vais presser maintenant. Puis là, hop. Puis, vous pouvez jouer comme ça avec la mallette. Je vais remonter tantôt. Ensuite... Non, je n'ai pas besoin de ça. Ensuite, le dock. Donc, le dock, à l'arrière, ça s'ouvre comme ça. Puis, vous pouvez mettre votre... Vous devez mettre le fil HDMI, puis la chose, ce qui sert à charger, à charger la Switch. Ensuite, vous mettez la Switch dedans. Votre jeu va être exactement sur la télé. Sauf que moi, je n'en ai pas vraiment dans son souple, parce que je n'ai pas de protecteur d'écran. Puis, quand vous mettez la Switch dedans, si vous avisez, vous la mettez vite, ou vous l'enlevez vite, ça peut graffiner votre écran. Donc, c'est pour ça que moi, j'en ai une. Il y a une graffine sur mon écran. On ne la voit pas trop, parce qu'elle est minuscule. Mais franchement, dans le dock, je ne la mets jamais. Je l'ai mis deux ou trois fois, mais tu sais, je la mets vraiment tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ensuite, on va en faire les manettes. Parce que j'en aurai des besoins pour tantôt. Oui, parce qu'il y en a des petits points. En fait, on les réglige plus souvent à la console, comme ceci. Puis, ensuite, il y a le petit piton à l'arrière. Il sert à peser dessus dans les manettes. Je vais regarder ce que j'aimerais en faire. Je vais commencer par vous présenter les affaires. Comme ça, on va passer aux affaires les plus importantes. Les graphistes, la mémoire et tout. Donc, là, je vais vous parler de la manette. Une manette comme ça. Donc, il y a une grosse chose au milieu. En fait, c'est pour mettre les manettes qui s'acclipsent encore une fois. Là, ça fait une manette comme ça. Puis, du coup, avec la Switch, que si j'aurais mis là, je peux jouer comme ça. Là, ça fait sonner. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Puis, encore là, si on joue un record, mettons à deux. Chacun prend une manette comme ça et joue avec la manette. Tout simplement. Ça prend un volant dans le salon. Ouais, c'est sûr. Il y a le monde qui va faire un volant. Ouais, c'est sûr. Ils vont avoir un volant. Moi, je ne les ai pas. Je les avais, mais je ne les ai plus. Ah, c'est fou de tout ça. Non, check. C'est vraiment spécial pour faire ça, là. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle goutte? Qu'est-ce qu'elle goutte? Qu'est-ce qu'elle goutte? Ah, c'est dégueulasse. Ben, là, les gars, les cartons, je ne les écoutera pas. Je vous l'écoute une fois la vidéo. Donc, un fil H.D.I.M.I., c'est exactement ça que ça vous prend. Aujourd'hui, tout est quand ça, pas une H.D.I.M.I. Oh, yes! C'est dégueulasse. J'ai l'avoué, je l'ai fait essayer à mon père cette semaine. Il faut le bien assayer. Parce qu'il savait ce que c'est qu'il était. Il faut le bien assayer à trouver ses dégueulasse. C'est ce qu'il a duré. Ah, ouais. Ça. C'est une dragonne qu'on attache autour du poignet, comme ça. Avec une manette. Non, là, je n'ai pas une manette. Quel dragonne? Ah, ok. C'est là, comme ça. Vous cliquez sur la manette dessus. C'est-tu là? Ouais. Voilà. Puis ça va vous faire une manette de oui, maintenant, pour jouer à l'univers. Quoi que ce soit. Ou je connais jouer à A2Switch. Ou A2Switch, si vous avez vu la vidéo. Allez la voir. Elle sort de ma page Facebook. Je ne peux pas regarder les blafins. Je ne peux pas regarder les blafins. Rien. C'est bon. Ouais, juste, je vous ai mis à la blafin de la même chose. Je continue le témoin. Je vais essayer d'enlever. En tout cas. Bon, ensuite, vous l'avez dans la boîte. Vous l'avez dans la boîte. Pour changer la switch. Vous avez tout d'envoyé. Le fil à HDMI, vous l'avez dans la boîte. tout ça que vous l'avez l'avoué, les duragons, la manette, les joycons, le docks, tout ça l'avoué. Puis alors ça, bon, ça se présente comme ça. C'est un tout petit fil comme ça. Ça change un peu la chose de la DS. Tu vois, c'est assez bien. Et puis ce qui est cool avec la Wii U, la Switch, c'est qu'il n'y a pas de putain de bord de tension qu'on avait là, avec les manettes là. On avait de bord, puis là c'était pour capter les mouvements. Avec les joycons là, il n'y a plus de problème, plus de sensitive bar. Il y a... L'autre. Il y a plus de sensitive bar, vous pouvez jouer n'importe où. Venez aller dans les toilettes, puis construire la partie. Il me coûte déjà ses parcs. Moi, je peux aller dans les toilettes, puis construire la partie. Parce que je vois ma TV dans les toilettes ici. Ouais. En fait, quand vous êtes tout seul, si vous avez à l'hospital, vous pouvez aller voir votre TV dans le salon, ou dans votre chambre, quand vous êtes à l'hospital. Si là, vous allez voir quelqu'un passer dans votre fil, vous allez voir tout seul. Ensuite, pour les jeux, le premier jeu que je suis acheté, c'est The Blade of the Wild. Donc, euh... Comme je vous avais déjà montré, une grande caisse pour une petite petite cartouche. Quand la cartouche n'est pas dedans, elle est dans le Switch, là. Le joueur au matin, il va aller au corps. Youp! Il va y avoir un carré de Deluxe, que j'ai acheté. Une petite grosse caisse pour une petite petite cartouche. Et celle-là, je n'ai pas goûté, parce que je sais qu'elle goûte la même chose que celle-là. C'est bon à serrer, ouais? Peut-être qu'elle goûte, peut-être qu'elle goûte différent. Pour la tienne. C'était un peu du bon côté. C'était un peu du bon côté. Tu n'as pas fait du bon côté. Ouais, ça marche pareil. Ouais, vas-y. Ah! Ah! Celle-là, celle-là, comme moi, c'est jamais celle-là. Ouais. Bah goûte moins fort, je trouve. D'abord. Les deux jeux. Maintenant, on va passer au bon côté plus fort. Est-ce qu'il faut acheter la Switch? Ça, c'est bien important de savoir. Après, après trois semaines, moi, je vous dis oui. Franchement, il n'y a plus de bugs comme il y avait au début. Au début, il y avait des blue screen, puis des orange screen. Donc, des écarts qui restaient bleu, des écarts qui restaient orange. Ça, moi, je n'en ai pas eu exactement. Je ne sais pas comment indiquer par Nintendo non plus. Assurez-vous. C'est vraiment une console facile et transportable que vous pouvez amener partout où vous allez. C'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... C'est un truc que vous venez partout dans l'avion, dans le train. Bon, moi, franchement... Moi, je ne prends pas le train, je ne prends pas l'avion non plus. Mais... Mettons que vous partez à une place, mettons au parc. D'accord. Ou que vous avez envie de jouer. Que vous pouvez jouer, rentrez au parc. Si, c'est un peu débarré. Tu sais, je vais essayer de l'ouvrir. Non, non, sans! Sans, sans, tu fais la clip. le toucher à la clips voisi non rien non comme celle ci sur la console puis vous pouvez jouer n'importe où ce qui est dommage c'est l'écran je trouve parce que l'écran on se dit qu'il est large ok mais sur l'écran il y a des bandwets qu'ils ont mis parce que s'ils n'auraient pas mis ces bandwets là il aurait encore pu élargir l'écran donc c'est ça que je trouve dommage il aurait encore pu élargir l'écran après ça ben côté portatif parce que c'est bien oui la durée de la batterie il y a beaucoup de gens qui ont demandé la durée de la batterie pour ZWDW la batterie dure 3 heures donc 3 heures illimité pour jouer à ZWDW si vous jouez en mode portable comme ça sinon vous pouvez jouer à 6 heures ou plus si vous mettez le dock si vous mettez la console dans son dock moi personnellement j'en ai pas dans le dock parce que parfois graffiner l'écran mais une fois que la console elle une fois que la console elle commence à être vide la batterie est faite je branche ça sur la console je le connais je suis continué à jouer en faisant charger ça dérange les joy-con nous aussi de chaque côté la batterie peut se vider donc c'est important de la mettre dans le dock pour charger une amie en paramètre donc je sais pas si c'est si c'est vrai ensuite de ça mais il n'y a pas mais il n'y a pas des jeux j'en dure pas juste 3 heures ZWDW dans le mode portable oui il va durer 3 heures Mario Kart je dirais peut-être environ 4 heures 4 ou 5 heures ça dépend vraiment du jeu parce que ZWDW il est gourmand donc il prend beaucoup de batterie Mario Kart il est un peu moins gourmand en fait je pense ça ne dit même pas l'ego qui s'attend WTF en tout cas Mario Kart 8 il est moins gourmand ensuite les graphistes en mode portable en mode portable les graphiques c'est 720p donc c'est énorme ben tu peux l'ouvrir pour le montrer je sais pas ben ça sert à rien ça se voit pas en rien je vais vous montrer en rien dans le mode portable c'est 720p avec le doc sur la télé c'est du 1080p je vais vous montrer je vais vous montrer ce que ça fait sur console mais sur la tv il n'y a pas tout de suite je vais prendre mon profil parce que là j'étais sur le profil à mon ami frère je vais essayer de jouer moi le différent profil je ne vais pas qu'il fasse ma vie j'ouvre la vidéo je suis en vie je suis en juin mon compère à lui donc ça c'est du 720p ce que vous voyez présentement ça c'est du 720p je vais lancer le jeu au moins pour que vous voyez un petit peu à quoi ça sert ah ok j'en ai qui était pas connecté comme il faut ah 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 moi je viens d'attendre le clic ouais donc sur le point des gens juste voilà c'est du 720p c'est extrêmement beau puis jouer avec le mode portable comme ça c'est c'est super bien parce que ça ça te permet de tu sais tu peux marcher par exemple puis jouer en même temps c'est c'est super bien il y a des nouvelles c'est ce qu'on pense vous m'a de mieux ok on a rassé tantôt ah 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 j'adore regarder une nouvelle je suis en plus de vidéo tout va bien ok ben voilà c'est du 720p en mode portable comme ça et avec le doc sur la télé du 1080p ensuite on va demander aussi euh est-ce que il y a d'autres donc j'ai parlé de la piste ah oui la maman de la console euh la maman de la console si je me même tombe pas c'est du tant de deux go donc tant de deux go de mémoire vie euh comme on avait sur le wiiu euh mais je dois dire que déjà là avec Zelda plus Mario Kart ça prend déjà extrêmement de go pis encore là c'est pas le jeu le plus gourmand parce qu'il y a Mario Odyssey qui va sortir euh à la fin du mois il y a Super Bomberman James Dan du 2017 euh là ça je dis pas les jeux que je vais m'acheter mais ces jeux-là entrez là-dedans déjà avec Zelda Mario Kart pis Super Mario Odyssey si vous l'avez vous l'achetez ça va commencer à prendre extrêmement de place donc euh pour autant il y a beaucoup de place hein mais ça va en prendre extrêmement pis là ce que je verrais qu'ils sortent ça serait ça dedans ce serait eux voyons euh Deluxe comme Mario Kart 8 Deluxe parce que là en fait le Mario Kart 8 Deluxe il est déjà sorti sur Wii U mais en fait là c'est le Deluxe en fait c'est tous les personnages ils ont ajouté King Boo ils ont ajouté Link ils ont ajouté des personnages de Splatoon puis toutes les courses ça fait que tous les personnages et tous les circuits la seule chose qui reste à débloquer c'est les pièces de véhicules donc voilà pis Zelda Mario Kart 9 Deluxe il y a des parts de saison aussi hein mais il faut les acheter par rapport et les parts de saison ça donne une nouvelle aventure ça donne une nouvelle tenue donc c'est vraiment bien ça aussi pis là j'avais que ça un Mario Kart 9 Deluxe pour mettre tous les personnages qu'il y avait sur 3DS et sur Wii U plus toutes les parts de saison parce que ça nous et moi on a joué extrêmement beaucoup ouais pis il ne manquait rien de Ganondorf à battre on le battait en plus Ganondorf mais quand j'étais chez eux on a une panne de courant donc Ganondorf il restait genre je pense ça de vite panne de courant hum on n'a pas plus pas de Ganondorf il ne manquait rien que ça à faire après ça on a vraiment fait le mode aventure ça aurait été super mais en tout cas moi je vais arrêter c'est pas sûr que j'attends que 6 mues ou l'attaque de Wii U sur PC que ça est correct même fois que c'est rendu la dernière version que ce soit plus une démo ou quoi que ce soit je risque d'aller me chercher sur l'ordinateur donc je pourrais jouer à Aerie Royale sous mon handi c'est ça c'est ça qu'on est sur on est sur handi sur handi on est pas mal avantagé mais on est désavantagé aussi des fois sur console comme eux autres on a 16 000 sur console sur Fortnite on a 2 nouveaux personnages nous autres ça va être plus tard sur PC je pense que c'est 26 même mais sur PC mais sur PC on a 4 personnages on a 2 apparemment en tout cas je vais pas s'y célébrer je vais pas s'y célébrer ça va pas en ordre que je parle en tout cas en tout cas donc c'est ça la suite est-ce qu'il faut l'acheter si vous êtes quelqu'un qui vous déplace beaucoup je vous conseille oui c'est vraiment très rare parce que moi je vois chez mon père au moins une fin de semaine par mois donc c'est très bien à transporter c'est très transportable et est-ce qu'il fait est-ce qu'il a à la maison aussi avec Doc je vous le conseille aussi si vous avez 6 mètres à vide des fois des heures en pire de jouer sur la TV c'est très bien je vous le conseille dans la suite est-ce qu'il faut l'acheter mon verdict à moi mon choix à moi c'est oui voilà toi Etienne est-ce que tu as un verdict ? non ça répond à mes questions ça répond à mes questions ? ben disons que tu pourrais l'acheter est-ce que tu l'achèterais ? je sais pas je sais pas mon rendez-vous de mon frère lui il aimerait à 100 avril il y a eu oui mais tu sais comme je lui ai dit c'est 400$ facile avec taxe c'est 400$ avec taxe justement donc c'est quand même extrêmement cher mais au moins vous pouvez l'amener partout où vous allez puis franchement il y a pas de problème avec ça sur ce la soirée de mon on se retrouve plus tard ce soir pour Atlas 2 et aussi pour Etienne qui va faire fort nord donc est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ? non donc ça va être sur le chapitre 3 sans moi yes puis peut-être qu'on va faire une autre vidéo le 16 mai pour monter du nouveau personnel oh yeah ok on se retrouve dans une prochaine vidéo tout le monde peace